Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. L'image de ce Paléo News, c'est évidemment celle-ci d'un Cléostéus qui, en février 2023, donc le mois dernier, a pris un grand coup de jeune et a rétréci au lavage. Vous voyez, les estimations de taille de notre poisson curassé préféré, d'un Cléostéus, passent de 8 à 10 mètres à seulement 3-4 mètres. Il a sérieusement rétréci au lavage, alors est-ce que c'est dû à la lessive qu'ils utilisaient aux Dévoniens ? Je ne crois pas, c'est dû en fait à cet article, un article qui a été publié dans la revue Diversity par le chercheur Russell Engelman. Dans cet article, en fait, il refait une estimation de taille de notre poisson curassé préféré, d'un Cléostéus, hop, voilà, il y a une petite reconstruction de d'un Cléostéus ici, si jamais vous ne vous rappeliez pas à quoi il ressemblait. Et la chose qui me semble être la plus importante dans cet article, ce n'est pas tellement comment Engelman est arrivé à cette taille de 3-4 mètres pour d'un Cléostéus. Regardez la très belle photo de ce qu'on connaît de d'un Cléostéus, et c'est bon de le rappeler parce que d'un Cléostéus, on n'a pas de fossiles complets, on a juste la tête, la tête et la ceinture, comme vous voyez, la ceinture scapulaire. Donc le bouclier crânien et le bouclier nucal, normalement tel qu'on devrait l'appeler. Donc d'un Cléostéus, on n'en connaît que la tête, et on n'a pas le corps entier. Donc en fait, le corps entier, la longueur du corps ne peut être que estimée. Et c'est ça, si vous avez vu notre vidéo sur Brachiosaurus et quel est le plus gros dinosaure du monde, vous savez que les estimations de taille quand il s'agit de fossiles, ça peut aller de très carré et très bien fait à pifomètre total. Ben justement, ce qu'il y a de très intéressant dans cet article de Engelman, c'est son tableau numéro 7, son tableau numéro 7 qui fait un résumé de toutes les tailles de d'un Cléostéus telles qu'elles ont pu être proposées dans la littérature. Donc vous avez hauteur de l'estimation de taille, vous avez l'estimation de taille en elle-même, en mètre, ou en pied, alors si vous êtes américain et que vous avez décidé de mesurer vos trucs en pied, et ici vous avez surtout la méthode qui a été utilisée. Donc là, par exemple, Newberry a proposé une taille de 4 mètres à 5 mètres 50 en prenant le fossile complet du cousin de d'un Cléostéus qui s'appelle Cocostéus, que je peux vous montrer un petit peu plus tard. Donc on a un fossile complet de Cocostéus qui est aussi un placoderme comme d'un Cléostéus. On le prend, on fait une mesure du crâne de Cocostéus, on fait une mesure de la longueur complète de Cocostéus, on fait une mesure de la longueur du crâne de d'un Cléostéus, on fait un produit en croix, et ça doit nous donner la longueur de d'un Cléostéus. Ça semble raisonnable, c'est juste un bête produit en croix, mais ça semble raisonnable, et ça vous donne donc une longueur de 4 mètres 50 à 5 mètres 50. Ce qui est pas mal, ce qui fait un beau poisson, mais ce qui est déjà pas les 8-10 mètres qu'on peut entendre parfois dans les documentaires et qu'on peut lire parfois dans la littérature. Et donc ce qu'il y a de très intéressant avec ce tableau numéro 7 que Engelmann nous propose, c'est qu'en fait on se rend compte que toutes les estimations de taille qui dépassent les 5-6 mètres, ça a été fait au pif. Enfin la méthode, vous voyez, unstated. Alors unstated, ça veut dire non expliqué, ça veut dire qu'ils n'ont pas expliqué comment ils ont atteint cette estimation. C'est un euphémisme pour dire pifomètre. Et donc vous avez des grandes autorités telles que Romer, Alfred Romer, telles que Colbert, Colbert, pas Colbert de Molière évidemment, enfin pas Colbert de Louis XIV, mais Colbert, paléontologue américain, donc vous avez des grandes autorités qui à un moment ont décidé 9 mètres, mais qui n'expliquent jamais comment ils atteignent cette estimation. La chose étant qu'en fait ils y sont allés au pifomètre. Donc 9 mètres, c'est du pifomètre. Ici vous avez une taille de 8 mètres citée à partir de Denyson. Ah, bah là au moins ils expliquent que, ah mais moi je l'ai pris de quelqu'un d'autre. Ouais, sauf que Denyson, quand vous le regardez, il a dit 6 mètres. Il a pas dit 8 mètres. Prenez 8 mètres 79, ça c'est très précis. Périmètre de la mâchoire, bah là au moins on a un truc. Périmètre de la mâchoire, mais on n'en sait pas plus. Probablement encore une histoire de produit en croix. Là, 6 à 8 mètres, pas expliqué. 7 mètres, 7,1 mètres, pas expliqué. Donc vous voyez, dès qu'on a là 10 mètres, pas expliqué. Dès qu'on a une estimation de taille qui est outrageusement grande, pas expliqué. 6,7 mètres, pas expliqué. Donc la seule mesure de taille qui est techniquement pas trop mauvaise, c'est celle-là, et qui dépasse les 8 mètres. Voilà, c'est Ferron et Tal, avec leur 8 mètres 79, et c'est marre. Donc ce qu'il faut retenir, déjà, de la première chose qu'il faut retenir, à mon avis, de ce papier de Engelman, c'est que si ça vous emmerde que D'un Cléostéus soit tout petit, faut bien vous faire à l'idée que, en fait, D'un Cléostéus est tout petit à chaque fois qu'on essaye d'estimer sa longueur de façon bien. D'un Cléostéus n'est gigantesque que si on y va au pifomètre. Bizarre, non ? Et donc, Engelman rajoute sa pierre à cet édifice, en disant, nous, on va essayer de proposer une estimation de taille qui tient la route. Pareil, alors, pas à base de produits en croix, mais c'est à base de régression linéaire, ce qui est une façon de faire, en fait, un produit en croix, mais sur des dizaines, voire des centaines de spécimens à la fois. Donc une régression linéaire, ça n'est rien que ça. Donc ce qu'a fait Engelman, c'est qu'ils ont remarqué que chez les poissons modernes, et chez les fossiles aussi, la longueur du corps est toujours extrêmement proportionnelle à la longueur de la tête, si vous prenez aussi l'opercule dans la taille de la tête. Donc ce qu'ils trouvent, c'est cette fonction linéaire-là, que je vais vous montrer maintenant, ici. Donc ils trouvent cette fonction linéaire, longueur totale du corps sur la longueur entre l'orbite et l'opercule, donc c'est une mesure de la longueur de la tête, vous commencez à l'orbite, vous allez jusqu'à l'opercule, c'est une mesure de la longueur de la tête, ça n'a rien de... Et ça exclut, en fait, si vous excluez ce qui est à l'avant de l'orbite, en fait, vous excluez... Bah évidemment, vous allez avoir cette partie à l'avant de l'orbite qui va être très adaptée à la façon dont l'animal, en fait, attrape sa nourriture. Ça va être la partie la plus malléable du crâne, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment la partie entre l'orbite et l'opercule que vous voulez, qui est la partie la plus conservée, qui est la moins adaptative, on va dire. Donc cette partie entre l'orbite et l'opercule, c'est la mesure du crâne qu'ils ont utilisé, ils excluent du coup le rostre qui est la partie qui va être la plus malléable et qui va changer, en fait, en fonction du régime alimentaire. Et en faisant ça, ils trouvent une régression linéaire, ici, donc comme je vous l'ai dit, c'est une façon très compliquée, enfin, c'est une façon très technique de faire un produit en croix en ayant, là, vous voyez, des centaines d'entrées, en fait. Vous ne pouvez pas faire un produit en croix avec des centaines d'entrées, mais vous pouvez faire une régression linéaire. C'est le même principe. Et donc sur cette régression linéaire, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que vous avez la ligne qui passe au milieu et vous avez les points qui sont chaque poisson qu'ils ont mesuré, dont ils ont mesuré la taille de l'orbite à l'opercule et la longueur totale. Et vous voyez qu'en fait, les points sont très resserrés autour de cette régression linéaire, ce qui veut dire que cette régression linéaire, mesdames et messieurs, est très puissante. Il y a très très peu de poissons. La ligne, c'est la règle. Et quand vous vous éloignez de la ligne, vous êtes une exception. Vous voyez, il y a très très peu de trucs qu'on pourrait appeler des exceptions. Donc ça, c'est déjà, il faut souligner la première chose, c'est la puissance de la méthode qu'ils ont utilisée. Là, statistiquement, c'est du caviar. On voit un R² qui est à 94,7%, ou 0,947, c'est ça que ça veut dire. Donc le R², ça veut dire à quel point, justement, la courbe est prédictive. Donc la courbe est prédictive, en gros, à 95%. Vous n'avez que 5% de chances de faire des erreurs. C'est donc une courbe très puissante. Et donc, appliquer un d'un cléostéus, donc en mesurant la taille, la dimension, vous voyez là, hop, la dimension de l'orbite à l'opercule, et en reconstituant la taille du corps grâce à cette régression linéaire, en utilisant l'équation de cette régression linéaire, qui marche donc comme un produit en croix, et bien on arrive à un d'un cléostéus, mesdames et messieurs, qui mesurent la taille de 3,5 à 4,5 mètres. Les plus gros spécimens auraient atteint 4,5 mètres. Et donc, quand on fait une reconstruction de ce d'un cléostéus à 3,5 mètres, donc par rapport à la taille du crâne, on voit que les proportions comparées à Cocostéus sont assez conservées. Donc là, on n'est pas à l'échelle, attention. On n'est pas à l'échelle, on fait des mesures de proportion. Donc Cocostéus, il ne fait que 1 mètre de long. Là, il faut imaginer que d'un cléostéus, il fait 3,4 mètres de long. Ils les ont remis à l'échelle pour pouvoir comparer les proportions. Et donc, ce qu'on constate, c'est que quand on met d'un cléostéus à l'échelle, cette nouvelle reconstruction de d'un cléostéus à l'échelle, il a des proportions qui sont relativement bien conservées par rapport à son cousin Cocostéus, dont on a les fossiles complets par ailleurs. C'est ça qui est important, c'est d'obtenir un résultat qui est cohérent. Et là, on a du coup une méthode qui est très puissante et un résultat qui est très cohérent. Et du coup, il n'y a pas de raison de considérer que cette mesure, que cette nouvelle estimation de taille de d'un cléostéus soit mauvaise. Et elle est d'autant plus puissante, d'autant plus cohérente, cette taille, qu'en fait, quand on regarde la littérature qui a été publiée avant, on constate que tous les gens ou presque, la quasi-totalité des gens qui ont donné des mesures de taille gigantesques pour d'un cléostéus, ils ont fait ça à la zob. Et que tous les gens qui se sont arrêtés pour faire des mesures à peu près correctes, ou presque, ont fini sur des mesures qui étaient beaucoup plus modestes. Donc, notamment Newberry, notamment, on a vu tout à l'heure, Ferron et Tal, qui mesurent une taille maximum de 8,79 m. Mais à côté de ça, la taille moyenne, ils l'ont trouvé à 6,88 m. Donc, ce n'est pas non plus de la folie furieuse. Donc, vous voyez, c'est quand même un article qui, je pense, a beaucoup, beaucoup de mérite. Alors, évidemment, ils vont discuter pourquoi il y a cette relation, en fait, entre la taille de l'opercule et la taille du corps. Donc, ce qui est probablement un gradient de développement. Le développement, finalement, commence avec la tête, et après, c'est un gradient qui va se développer dans le corps. Mais bon, c'est de la génétique, on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Mais c'est intéressant, c'est discuté dans l'article. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, on n'a pas de preuves, en fait, que les vertébrés avaient dépassé la taille de 5 m avant le carbonifère. Et ça, du coup, écologiquement, ça a beaucoup, beaucoup d'implication. Ça veut dire qu'au carbonifère, là, c'est très bien représenté par cette image, au carbonifère, il n'y a pas de prédateur marin qui dépasse la taille d'un grand requin blanc. Et ça, du coup, sur la structuration des écosystèmes avant le carbonifère, pas au carbonifère, pardon, sur la structure des écosystèmes avant le carbonifère, donc pendant le dévonien notamment, ça a son importance. Ça a son importance. Parce que d'un Cléostéus à 10 mètres de long, c'est un méga-prédateur. D'un Cléostéus, enfin, c'est un top prédateur, c'est un prédateur de prédateurs. D'un Cléostéus à 3 ou 4 mètres de long, au dévonien, c'est un prédateur. Vous avez cette stratification, en fait, de l'environnement, avec des prédateurs qui mangent des proies, qui sont herbivores, et qui elles-mêmes mangent du coup des producteurs primaires, de la végétation. Et donc ces proies vont être mangées par des prédateurs, et dans les mers, vous avez souvent au moins 2 strates de prédateurs par-dessus ça. Donc des prédateurs de prédateurs, et des prédateurs de prédateurs de prédateurs. Et bien ça veut dire que d'un Cléostéus, il n'était pas tout là-haut. Pour dire les choses de façon globale, de façon simple. Donc ça a des implications sur la reconstitution des écosystèmes du dévonien, mais ça, nous dit Engelmann, ce sera pour un prochain article. Les implications, il en discutera dans un prochain article. On continue avec, maintenant, le propatagium des dinosaures, et notamment des dinosaures maniraptoriens, les plus proches, enfin en tout cas, parmi les dinosaures non-naviens, les plus proches des oiseaux, mais les maniraptoriens incluent aussi, évidemment, les oiseaux. Et d'après cette étude publiée dans Zoological Letters par deux chercheurs japonais de l'Université de Tokyo, tous vos raptors sont faux. Tous ! D'où le titre de cette vidéo, les paléo-artistes en PLS. Vous n'avez quasiment jamais vu une reconstitution de raptors correcte. Pourquoi ? Parce que toutes négligent le propatagium. Propatagium. Donc le propatagium, c'est un petit bout de membrane qui existe chez les oiseaux et qui s'étend de l'épaule jusqu'à l'articulation, ici, du poignet. Donc c'est le propatagium qui, à l'opposé du patagium, le patagium, il s'étend normalement du poignet jusqu'à la jambe. C'est ce qu'on voit chez les chauves-souris, par exemple, les oiseaux n'ont pas de patagium. Par contre, les oiseaux ont un propatagium, c'est-à-dire cette membrane qui part du poignet jusqu'à l'épaule. Tous les oiseaux l'ont. Et donc, d'après les fossiles, et d'après cette étude très exhaustive faite par des chercheurs japonais, en fait, les gens ont eu un peu tendance à négliger ce que vous voyez là. Vous voyez cette petite trace brune, ici ? Cette petite trace brune, là ? C'est le propatagium fossilisé, ici, sur un beau fossile de micro-raptor. Il est là, depuis toujours, et les gens ne le regardent pas. Donc, en fait, toutes les reconstitutions que vous avez pu voir de Vélociraptor ou de n'importe quel raptor où vous voyez le creux du coude, parce que normalement, le propatagium, il le recouvre, le creux du coude. Donc, toutes les reconstitutions que vous avez dans la littérature, sur Internet, à la télé, au cinéma, où vous voyez le creux du coude de votre Vélociraptor, bah, ces reconstitutions sont fausses. J'ai trouvé le meilleur moyen de caser un bras d'honneur sur une vidéo, je crois. L'excuse la plus ballot pour... Bon, bref. Donc, ouais, on a tout... Donc, regardez, regardez, c'est bien, maintenant, vous pouvez être attentif et vous regardez. Même Préhistorique Planète, je ne suis pas sûr. Pourtant, j'ai chanté les louanges de Préhistorique Planète. Il y a sur certaines snapshots, du coup, je suis allé voir des snapshots. Je ne suis pas retourné voir le documentaire entier, mais je suis retourné voir des screenshots du documentaire Préhistorique Planète. Ce n'est pas... Elles ne sont pas toutes hyper convaincantes, alors je retournerai voir. Il faut retourner voir. Sachant qu'ils vont sortir une saison 2. Je verrai bien dans la saison 2 si... D'ailleurs, ça fait partie des Paléonews aussi. Il va y avoir une saison 2 de Préhistorique Planète. Wouhou ! Voilà. Mais on verra bien dans la saison 2, d'ailleurs, s'ils incluent le Propatagium ou pas. Je suis curieux. Je retournerai voir aussi la saison 1 pour voir si le Propatagium était déjà là ou pas. Mais même eux, vous voyez, je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait, de voir. C'était là. C'était sous nos yeux. Je veux dire, il n'y a pas de doute sur l'interprétation de ce petit bout de tissu mou qui est préservé ici. C'est définitivement le Propatagium. Sauf que, bon, tout le monde l'avait zappé. Personne ne l'a vu. Il n'y a que maintenant qu'on... Ah bah merde, en fait, il était là depuis le début. C'est des fossiles qu'on a découverts depuis les années 90. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Propatagium chez les oiseaux ? Bah, il y a surtout une membrane de peau. Vous voyez, il y a un trou. Quand on dissèque, il y a un trou. Donc ça, c'est couvert par une membrane de peau. Mais il y a aussi des tendons. Et il y a notamment un tendon qui va se relier au muscle propatagialiste, donc le muscle du Propatagium, qui aide le bras à se replier. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, certes, on a préservation des tissus mous qui permettent de voir directement ce Propatagium. Mais du coup, vu que le Propatagium est tendu du poignet jusqu'à l'épaule, bah, en fait, les fossiles des animaux qui possèdent un Propatagium, quand ils vont se fossiliser, ils vont spontanément fossiliser avec le bras qui se replie comme ça. Donc ce qu'on voit ici avec le micro-raptor, le bras, vous voyez, il n'est pas resté en extension, il est replié parce que le muscle du Propatagium, en fait, s'est contracté pendant la mort. C'est la contraction post-mortem, pas des ligaments postérieurs du cou, dans ce cas-là, mais du ligament du muscle Propatagialis. Donc la contraction post-mortem des muscles, c'est quelque chose d'universel dans le corps entier, ça concerne aussi le muscle du Propatagium, et donc il suffit de regarder l'angle que fait ici le Lumerus avec le Radiusulna pour voir s'il y a eu, oui ou non, contraction du muscle Propatagialis post-mortem, même sur les fossiles qui ne préservent pas de Propatagium, et grâce à ça, on peut reconstituer une distribution du Propatagium représentée sur les branches de cet arbre phylogénétique en blanc, et j'ai une version simplifiée de cet arbre, je vous la montre immédiatement. Voilà, la version simplifiée de cet arbre, la voici. Donc vous avez évidemment les oiseaux qui ont, les oiseaux modernes qui ont un Propatagium, et donc le Propatagium, on constate qu'il est présent chez les tout premiers oiseaux comme Archaeopteryx, et jusqu'à Codipteryx, donc ce qui veut dire que tous les Maniraptoras ont un Propatagium, y compris les gros, du coup, y compris des gros machins comme Utaraptor et Teresinosaurus. Il y a des gros machins qui avaient un Propatagium, les Teresinosaurus avaient eux aussi un gros patagium, les Oviraptor, les Oviraptoridae avaient aussi un gros patagium, y compris les Oviraptoridae géants, donc en fait, le Propatagium n'est pas une adaptation au vol. Et ça, ça vous tombe dessus comme une bonne grosse tonne de briques, c'est-à-dire que c'est un Propatagium, c'est un truc qui est en extension de l'aile chez les oiseaux, mais qui du coup n'a pas évolué pour le vol. À quoi ça servait, me direz-vous ? Les auteurs de cet article se gardent bien de nous l'expliquer, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il était bien là, ce Propatagium. À quoi servait-il ? On ne sait pas, mais du coup, si c'est les Maniraptors qui l'avaient, il faut vous rappeler que les Maniraptors ont un os du poignet qui s'appelle le semi-lunaire et c'est l'os, en fait, qui leur permet... Nous aussi, on a un os qui s'appelle le semi-lunaire mais il n'est pas homologue, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même semi-lunaire. Donc, ils ont un os qui s'appelle le semi-lunaire et qui permet aux oiseaux et aux Maniraptors de replier la main le long du radiusulna. Donc, c'est pour ça que les oiseaux, ils ont le bras comme ça et les dinosaures aussi comme Oviraptors, par exemple. Donc, l'évolution de ce propatagium est probablement corrélée d'une manière ou d'une autre avec l'évolution du semi-lunaire et de cette nouvelle façon qu'ont les oiseaux. Regardez, ça se voit très bien ici. Vous voyez l'oiseau comment il replie sa main et vous voyez ici, hop, le micro-raptor comment sa main est repliée. Donc, c'est probablement lié à la présence de cet os semi-lunaire bien que je ne puisse pas vous dire à l'heure actuelle en quoi les deux sont reliés. On a mis en PLS les apaléoartistes. Maintenant, c'est l'heure de briser vos rêves. Une nouvelle étude communiquée dans la prestigieuse revue Communications Biology. Enfin, pas encore prestigieuse Communications Biology mais comme c'est Nature qui vient de la lancer, on est à peu près sûr qu'elle va devenir prestigieuse dans pas longtemps. C'est une étude qui s'intéresse aux griffes des théropodes et notamment celles des terresinosaures et des alvarezorides parce que les griffes des terresinosaures et des alvarezorides elles sont graves cheloues. Ces terresinosaures et ces alvarezorides qui sont vraiment à deux extrémités d'un continuum de diversité de tailles de griffes extrêmes avec les alvarezorides dont les plus dérivés n'ont qu'une griffe au bout des doigts, une grosse griffe au bout des doigts supposément pour creuser les termitières et se nourrir de termites ce que cet article soutient d'ailleurs et vous avez de l'autre côté des terresinosaures qui ont donc trois doigts techniquement c'est un, deux, trois et pas ces trois là un, deux, trois donc c'était deux, trois, quatre en l'occurrence donc vous avez les terresinosaures qui ont donc trois doigts avec des immenses griffes et les plus grandes étant chez par exemple terresinosaurus et là pareil on sait pas trop à quoi elles servaient on a buté sur ce problème là plus d'une fois d'ailleurs si vous vous rappelez les games paléoreact c'est un truc c'est une question qui revient très souvent dès qu'on voit un terresinosaurus c'est à quoi ça servait ces griffes gigantesques la réponse généralement apportée étant que ça devait servir à de manière similaire aux griffes surdimensionnées des paresseux et notamment des paresseux géants ça devait servir à attraper les branches d'arbre pour les ramener à la bouche et se nourrir mais ou effeuiller les branches d'arbre aussi ça aurait pu servir à ça pourquoi pas mais bref on n'est pas sûr de ce à quoi ça servait ces griffes de terresinosaurus et donc ils ont fait des modélisations 3D sur lesquelles de ces griffes sur lesquelles ils ont appliqué une analyse en éléments finis qui est en gros des analyses biomécaniques pour voir les niveaux de stress appliqués par les différents usages de ces griffes donc par exemple là ils ont testé le perçage donc en appliquant une force donc sur les modèles 3D ils appliquent de façon numérique sur ordinateur une force sur la pointe de la griffe donc c'est ce qu'ils appellent le piercing le perçage vous avez hook and pull donc c'est le c'est basiquement attraper un truc et le ramener vers soi donc là le hook and pull c'est une simulation d'un terresinosaur qui ramènerait ils ont testé ça sur plein d'autéropodes évidemment pas que sur les terresinosaur mais ce qui les intéresse vraiment c'est les terresinosaur et les alvarezorides donc là ils ont simulé le hook and pull qui est attrapé tiré le fait de ramener vers soi des branches d'arbres par exemple et le scratch digging donc là au lieu d'appliquer la force au bout ils ont appliqué la force juste en dessous du bout de la griffe donc le scratch digging c'est ce que font les oryctéropes par exemple ils creusent voilà c'est le fait c'est le fait de creuser utiliser ces griffes pour creuser donc on a là tous les modèles 3D des griffes de terropodes et notamment de terresinosauridae en violet et d'alvarezauridae en rouge et toutes ces griffes de terropodes ont subi toutes ces toutes ces simulations ces trois types de simulations et en gros il y a deux choses qui ressortent assez assez évidemment la première c'est le scratch digging avec le scratch digging vous voyez que le rouge apparaît très facilement sur le bout des griffes de nos terropodes et quand c'est rouge ça veut dire qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup de stress c'est pas bon ça casse donc quand on fait du scratch digging donc quand on fait du creusage quand on fait du fouissage avec des griffes de terropodes ça ne marche pas ça ne marche pas globalement c'est pas des griffes qui sont faites pour creuser parce qu'on a très facilement vous voyez des points rouges qui apparaissent à part chez Lienko Li Hen Icus et Mononycus donc ces ces fameux alvarezorides pour lesquels on pense qu'ils utilisaient leur grosse griffe épaisse leur seule et unique grosse griffe épaisse pour creuser les termitières donc ça a l'air d'aller dans le sens d'un régime de termitophage chassé enfin myrmécophage normalement on dit ça s'applique aussi bien aux termites qu'aux fourmis donc un régime myrmécophage irait bien du coup pour ces deux là qui sont à peu près les deux seuls théropodes pour lesquels le scratch digging n'a pas l'air de poser de problème sur la simulation et vous avez la deuxième chose à remarquer c'est que les thérisinosauridae et surtout thérisinosaurus qui a les griffes les plus grandes de celles observées dans cette étude thérisinosaurus il pue la merde à tout faire il y a du rouge partout sur thérisinosaurus même comparé à ses petits cousins même comparé à un autre thérisinosauridae thérisinosaurus il n'y a rien qui marche avec lui le piercing il ne peut pas percer ça fout tout ça fout ses griffes en l'air il ne peut pas tirer ça fout ses griffes en l'air et il ne peut pas creuser ça fout ses griffes en l'air d'après cette simulation et donc à quoi devaient servir les griffes de thérisinosaurus si elles ne servaient ni à percer donc certainement pas à se battre Jurassic World numéro 3 c'est toi que je regarde c'est toi que je regarde avec ton thérisinosaurus bon on ne va pas dire du mal encore une fois de Jurassic World 2 3 mais il le mérite non il ne pouvait pas savoir cet article est sorti après Jurassic World 2 3 il ne pouvait pas savoir il ne pouvait pas savoir mais bref c'est toi que je regarde quand même donc il ne pouvait pas percer donc il ne pouvait pas se battre il ne pouvait pas tirer donc ça ne servait pas à se nourrir de la façon dont on croyait que ça servait encore une fois l'hypothèse dominante c'était il utilisait ses griffes pour ramener les branches vers lui apparemment ça ne marche pas non plus et il ne peut pas creuser non plus avec ses grandes griffes alors qu'est-ce qu'il fait avec ses griffes l'article nous propose que de façon pas très originale mais bon il ne reste que ça une fois qu'on a enlevé toutes les hypothèses plausibles il nous propose que Thérisinosaurus utilise ses griffes surtout à des fins décoratives surtout à des fins décoratives surtout à des fins de display donc des démonstrations notamment entre mâles pendant la saison sexuelle parce que c'est un peu la réponse qui reste quand on a éliminé toutes les autres réponses à quoi ça servait ben à rien juste à faire le mariole avec ses griffes pendant la saison de repro je sais que évidemment dire avoir un organe super grand c'était que pour la parade sexuelle c'est un peu un lieu commun c'est un peu l'explication qu'on donne quand on n'a pas d'autres explications mais en même temps ça marche chez les espèces modernes et c'est ça qui importe c'est le principe de l'actualisme c'est ce qui marche aujourd'hui marchait aussi avant et on peut pas faire l'hypothèse d'une fonction si on a exclu toutes les autres fonctions on peut pas faire l'hypothèse d'une fonction qui n'existe pas c'est anti-scientifique faire l'hypothèse d'une fonction qui n'existe plus aujourd'hui c'est anti-scientifique parce que de toute façon vous ne pourrez pas tester cette possibilité alors peut-être que Thérésinosaurus faisait que des revers de la main oui vous savez c'était un tennisman à revers et peut-être qu'en appliquant une force sur le revers de la griffe on pourrait voir si oui ou non il y résiste mais qui fait ça aujourd'hui aucun animal ne fait ça aujourd'hui donc ça rend l'hypothèse très difficile la tester pas forcément complètement non testable puisque je viens de vous donner un moyen de la tester mais ça rendrait l'hypothèse très difficilement testable donc ouais peut-être que Thérésinosaurus faisait que des revers de la main exclusivement pour se défendre par exemple mais en tout cas le principe d'actualisme c'est vraiment c'est l'outil le plus puissant de la paléontologie mais c'est aussi le seul outil qu'on a en réalité et donc à partir du moment où vous sortez des limites du principe de l'actualisme donc par exemple en disant oui mais non mais Thérésinosaurus ça devait être une fonction qui n'existe pas enfin qui n'existe plus bah oui mais une fonction qui n'existe plus aujourd'hui c'est en dehors du champ du principe de l'actualisme donc en dehors du champ des hypothèses testables donc vous êtes en train de faire de l'antiscience en disant ça donc il vaut mieux en fait donc l'explication tout ça pour dire que l'explication c'était probablement pour de la parade sexuelle bah en fait elle n'est pas si conne que ça c'est juste que bah oui quand il ne reste plus rien d'autre il reste la parade sexuelle et c'est très cohérent avec ce qu'on voit aujourd'hui du coup les plumes de pan évidemment un organe surdimensionné qui ne sert absolument à rien qui est même un problème en soi mais qui sert à la parade sexuelle uniquement les bois des serfs les bois des serfs c'est une c'est une aberration physiologique c'est un c'est un c'est un c'est un drame qui se déroule chaque saison de reproduction sous nos yeux des animaux qui chaque année vous imaginez c'est des animaux qui chaque année crée un nouvel organe dont ils savent déjà qu'ils vont le perdre à la fin de l'année enfin même pas à la fin de la saison de repro chaque année vous créez un nouvel organe vous générez vous investissez une énergie colossale une quantité d'os qui est foutu là-dedans qui ne sert à rien à rien d'autre qu'à montrer c'est moi qui ai la plus grosse c'est moi le boss c'est moi le plus c'est moi le et c'est de la folie c'est de la folie faut vous imaginer faut vous représenter que les serfs il y en a même pas 5% qui se reproduisent en réalité c'est l'idée c'est que chaque année vous avez un millier des milliards de serfs je sais pas combien il y en a dans le monde vous avez des milliers des millions de serfs qui génèrent des bois qui ne vont servir à rien parce qu'ils ne se reproduiront pas il n'y a que 5% des serfs qui se reproduisent tous les autres se sont fait chier à avoir des bois qui ont grandi qui ont pompé du jus dans leur réserve d'énergie qui ont qui ont en plus tiré du phosphate de calcium de leurs os parce qu'ils font une ostéoporose évidemment parce qu'il faut bien que cet os qui forme les bois de serre parce que ça s'appelle des bois mais c'est pas du bois c'est de l'os il faut bien que cet os qui fait les bois de serre vienne de quelque part alors oui ils arrivent à renier un os par-ci par-là pour essayer de récupérer du phosphate de calcium mais ce phosphate de calcium en réalité il vient de leurs os surtout donc ils développent une ostéoporose formidable au point que beaucoup meurent juste de faim parce qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour continuer et tout ça pourquoi ? pour se reproduire et donc moi je trouve pas ça aberrant de dire que les terres isinosaures leurs griffes devaient être pas loin de ça c'est-à-dire un organe surdimensionné qui n'a qu'une seule et unique fonction montrer que c'est toi le boss montrer que c'est toi le plus balèze et à l'occasion peut-être qu'ils s'en servaient pour se battre mais il faut rappeler que les organes comme les bois des serres par exemple leur première fonction c'est d'être le plus grand possible pour montrer que vous êtes le patron c'est-à-dire que le serre le serre qui a les plus grands bois n'a pas d'intérêt à se battre avec d'autres serres et de remettre en jeu son titre avec d'autres serres et les serres qui ont les plus petits bois et qui viennent défier le serre au grand bois n'ont pas plus de raison d'aller se battre contre le grand serre qui le sert au grand bois parce que de toute façon ces grands bois indiquent qu'il va lui mettre la misère donc il va y avoir le moins de combats possible d'où d'ailleurs et du coup ça va assez bien cette explication évolutive va assez bien avec le fait que ces griffes ne sont bonnes à rien ces griffes ne sont bonnes à rien elles sont bonnes à être montrées et à montrer que vous êtes le patron et à l'occasion vous allez vous battre avec de façon très ritualisée comme le font tous les animaux qui ont des grands organes qui servent à se battre ils vont se battre de façon très ritualisée va y avoir une danse va y avoir une démonstration d'abord et seulement si la démonstration ne marche toujours pas à dissuader l'un ou l'autre des belligérants alors il y aura combat et là il y a risque là il y a danger il y a des serres qui meurent chaque année pendant les combats ou des suites des blessures engendrées par les combats donc là il y a risque de péter vos griffes mais ça vient seulement longtemps après après avoir juste jaugé la taille des griffes de votre adversaire et après toute la danse ritualisée et il faut bien s'imaginer que les thérésinosaures étant des mani-raptoriens il y avait probablement des danses ritualisées puisqu'ils sont proches des oiseaux et que les oiseaux évidemment sont très connus pour leur pour leur rituel de reproduction leur parade nuptiale et si vous voulez en savoir plus évidemment je vous mets l'article comme tous les autres dans la description on reste chez les théropodes et maintenant on passe aux théropodes préférés des tout-petits les spinosauridaes donc là on ne s'intéresse pas à Spinosaurus d'ailleurs on va s'intéresser à Baryonyx et Ceratosuchus des chercheurs britanniques et américains se sont intéressés au cerveau de ces spinosauridaes Baryonyx et Ceratosuchus donc ce sont des spinosauridaes de Grande-Bretagne et ils ont découvert que le cerveau des spinosauridaes n'avait absolument rien de spécial voilà j'avais envie de dire cette phrase le cerveau des spinosauridaes est chiant comme la mort il n'y a rien à voir circuler il est d'une banalité affligeante pour le cerveau d'un théropode d'un dinosaure théropode de manière générale il n'y a rien de spécial contrairement au cerveau de Tyrannosaurus qui a 2-3 spécificités comme par exemple le cerveau de Tyrannosaurus a des bulbes olfactifs gigantesques et un tout petit lobe floculaire bon bah non le lobe floculaire il est de taille normale les lobes olfactifs bon là ils ne les ont pas donc en tout cas je ne crois pas qu'ils les ont peut-être pour un des deux ouais pour celui-là voilà les lobes olfactifs vous voyez sur Ceratosuchus ils sont là ils sont bien ils sont normaux tout est normal tout va bien le cerveau n'est pas spécialement grand il n'est pas spécialement petit ils sont chiants les spinosauridaes ont un cerveau chiant et donc l'article est vendu sur le fait que bah c'est des spinosauridaes et le crâne est tellement déformé chez les spinosauridaes qu'on s'attendait quand même à ce que le cerveau soit un peu déformé mais non en fait le cerveau est super chiant big up gros 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 big up à Genside MaxiScience qui a quand même réussi à faire ce titre ce qui je ne sais pas il est faux à tellement de niveaux que c'est n'importe quoi à tellement de niveaux que j'ai du mal à rester poli quand j'en parle le cerveau de ce dinosaure carnivore de Jurassic Park bientôt recréé par des scientifiques non mais vous êtes sérieux tu sais tu t'imagines enfin je vais faire un titre qui va suggérer aux gens qu'on va mettre recréer tu sais dans une espèce de jarre de formoles dans un tube à essai on va recréer le cerveau d'un dinosaure je vais faire un titre qui suggère ça c'est quel niveau de journalisme scientifique ça sérieusement c'est je vais faire un titre complètement faux mais qui va mettre dans la tête des gens l'idée qu'il y a des scientifiques fous qui vont recréer le cerveau d'un dinosaure dans une boîte de pétri ouais ça me paraît bien suivant et on termine avec les dinosaures non on termine pas encore on termine avec les théropodes on termine avec les dinosaures théropodes avec cet article sorti dans la revue allemande The Science of Nature Nature Naturwissenschaften qui est publié par le docteur Anderson et qui nous dit en fait en gros qu'il y a des contraintes morphologiques qui s'appliquent à l'évolution de la taille chez les dinosaures théropodes en un mot commençant ça veut dire qu'en fait il existe une taille limite chez les dinosaures théropodes enfin en tout cas c'est ce que suggère cet article il existe une taille limite et cette taille limite elle est contrainte par le fait que vous pouvez pas agrandir votre bassin indéfiniment votre bassin c'est un point d'insertion pour les muscles qui servent à faire bouger vos jambes et en fait il y a un moment où le volume de vos jambes donc c'est la loi des cubes et des carrés il y a un moment où le volume de muscles dans vos jambes va de très très loin excéder la surface accessible sur le bassin pour que ses muscles s'attachent donc il y a un moment où le bassin il n'y aura plus assez de surface ou alors les muscles sont tellement paqués que ça va créer des contraintes trop gigantesques du coup ça impose une taille limite à un dinosaure parce que vos jambes au bout d'un moment il faut qu'elles vous propulsent il faut que vous puissiez bouger c'est un article qui nous rappelle que ça reste des machines biologiques soumises à des lois physiques et que ces lois physiques vous ne pouvez pas les contorsionner à l'infini il faudrait peut-être être un peu plus prudent sur nos estimations de longueur et donc l'accélération était déjà très fortement réduite chez des animaux de 11-12 mètres comme Tyrannosaurus avec une accélération qui n'aurait été plus alors je crois qu'il le dit là mais en gros une accélération qui aurait été moins de 10% ce qui n'aurait été que moins de 10% de celle des plus petites formes des plus petits animaux vous imaginez il ne reste plus que 10% de l'accélération dont les plus petits dinosaures étaient capables chez un Tyrannosaurus donc le Tyrannosaurus ça devait être une usine à gaz au démarrage d'où d'ailleurs l'idée que si il chassait il chassait en embuscade et on termine avec les dinosaures avec un ankylosaure Pinacosaurus grandgérie qui nous vient du désert de Gobi et qui est le premier dinosaure à préserver des organes vocaux donc le larynx je vous montre une petite reconstruction juste ici vous voyez donc là voilà où la chose aurait été située et comment elle aurait été orientée chez l'animal vivant vous voyez c'est un larynx avec des plaques des plaques laryngéales qu'on retrouve habituellement chez les archosaures et là où c'est intéressant en fait c'est que l'analyse de ces plaques laryngéales montre certaines similitudes avec les oiseaux alors on est encore très très loin d'un syrinx on est très très loin du syrinx les oiseaux leur organe vocal surtout les oiseaux qui chantent en réalité mais tous les oiseaux ont un organe vocal qui s'appelle le syrinx et qui permet de faire des sons extrêmement complexes notre ankylosaure il n'a pas ça il n'a pas un syrinx on ne s'enflamme pas le plus vieux syrinx connu c'est Vegavis qui est déjà orienté sur la voix canard de la force donc c'est déjà un truc très dérivé et il vient du crétacé mais là notre ankylosaure il n'a pas ça il n'a pas un syrinx il a un organe vocal alors qui est suffisamment différent de celui d'un crocodile pour dire qu'il pouvait produire des vocalisations plus sophistiquées qu'un crocodile mais il est loin d'être aussi dérivé que celui d'un oiseau donc il pouvait produire des vocalisations certes mais c'est pas non plus il ne pouvait pas chanter mais en tout cas c'est la première fois qu'on démontre qu'un dinosaure non navien pouvait produire des vocalisations laryngées donc pas seulement vous savez des gros comme on voit certains reptiles faire vous voyez pas des pincements des couinements qui sortent du nez ou qui sortent de la gorge mais vous savez des grognements gutturaux où on sent où on sent qu'il y a des glaires qui remuent en même temps oui non non là ce sont c'est une vraie voix en gros il y a une voix alors est-ce que ça veut dire que le T-Rex se rugissait parce que c'est évidemment ce qu'on va me demander la réponse est non probablement pas encore une fois le rugissement c'est un truc qui est très spécifique aux félidés de la famille des panthérinés donc c'est même pas tous les félidés c'est juste les panthérinés à savoir les grands chats lions tigres etc donc c'est très spécifique le rugissement comme truc c'est pas un truc que tout le monde peut faire et certainement pas un dinosaure donc est-ce que ça veut dire que les dinosaures avaient de la voix pouvaient donner de la voix oui ça doit pouvoir le dire ce qu'il y a d'intéressant c'est que chez les ankylosaures on avait déjà repéré ce système dans leur tête à ce niveau là ils ont les conduits nasaux qui font des boucles et ça c'est vachement bizarre ça n'a pas besoin de faire des boucles un conduit nasal au contraire un conduit nasal plus c'est droit mieux vous respirez généralement donc du coup pareil ces boucles dans le conduit nasal ça suggérait qu'ils étaient capables de produire des sons avec leur conduit nasaux donc des sons qui ressembleraient un peu vous voyez donc si vous si vous vous empêchez vous essayez de faire remuer vos vos narines c'est très très dur pour nous nous on est toujours obligés d'utiliser notre larynx pour produire des sons mais parce qu'on ne peut pas faire autrement mais du coup chez les dinosaures jusqu'à présent on pensait qu'ils ne pouvaient que utiliser des sons très guturaux donc voilà des remuages de gorge un peu gargouillis comme les crocodiles ou bien des sons nasaux qui étaient produits comme par exemple chez l'ankylosaure dans ces boucles que faisaient les conduits nasaux ou comme les parasorolophus par exemple parasorolophus vous savez que les nasaux les conduits nasaux pareil ils font une boucle dans la crête jusqu'en haut de la crête puis redescendent dans les trous du nez donc pareil ça ça devait produire des sons mais c'est des sons nasaux ça n'a rien à voir avec des sons laryngés donc là on a la première preuve de sons laryngés une voix il y a une voix ils avaient une voix qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette voix on ne peut pas le savoir avec juste quelques petits ossements ça c'est certain mais ils avaient une voix ils pouvaient donner de la voix par contre c'est pas un syrinx donc chanter déjà tous les oiseaux avec des syrinx ne chantent pas c'est très spécifique au passé réforme vous avez les canards par exemple ça ne chante pas mais donc le syrinx ils n'en ont pas c'est les dinosaures non aviens en tout cas ça ce n'est pas un syrinx donc ils ne pouvaient pas chanter c'est pas la peine de commencer à vous imaginer des dinosaures qui chantent c'est pas parce qu'ils ont une voix qu'ils chantent mais par contre ça devait avoir une fonction et probablement encore une fois une fonction d'alerte une fonction de une fonction dans la parade nuptiale surtout s'ils avaient aussi un équipement nasal pour faire des sons c'est qu'il devait y avoir une fonction importante et quelle fonction plus importante que celle de se reproduire évidemment c'est la fonction la plus importante en tout cas aux yeux de la sélection naturelle donc probablement encore une fois à défaut de mieux un rôle dans la parade nuptiale donner des alertes communiquer entre les individus etc etc on reste dans les trucs qui font donner de la voix mais qui ont fait gueuler là pour le coup et c'est évidemment cette image cette image d'un représentant du gravétien européen d'Europe de l'Ouest avec le chapeau vous voyez de la Vénus le fameux chapeau de la Vénus que vous voyez qui est la Vénus de Bassampoui Bassampoui oui j'allais dire j'avais la Vénus de Willendorf en tête du coup pour moi ça allait être un nom en allemand mais non apparemment c'est un nom français c'est Bassampoui bref vous voyez ce chapeau de coquillage c'est le même que celui de la Vénus c'est donc des analyses génétiques qui nous montrent que en fait nos ancêtres européens jusqu'à il y a au moins 6000 ans et même moins que ça et même encore moins que ça si vous êtes britannique à la base parce qu'évidemment ils ont mis plus longtemps à atteindre les îles britanniques nos ancêtres nos ancêtres jusqu'il y a au moins 6000 ans en Europe de l'Ouest ils avaient cette tête là ce qui n'est pas hyper cohérent d'ailleurs avec l'article qui est attaché à cette image que je vous montre là qui a été publiée dans Nature Nature lui-même qui est une nouvelle analyse génétique des peuples européens et de leurs ancêtres grâce à de nouveaux échantillons qui ont été obtenus sur des restes archéologiques du Gravétien justement donc c'est pas hyper cohérent parce qu'en fait il a les yeux foncés alors que là-dedans dans l'article ils nous disent ils avaient les yeux clairs ils avaient la peau foncée mais ils avaient les yeux clairs et ça à la limite ce qu'il y a d'intéressant en fait avec cet article ce que je voulais surtout vous montrer c'est surtout c'est pas seulement la photo qu'ils ont attachée mais c'est surtout en fait il y a un paragraphe dans l'article lui-même qui est spécifiquement dédié à la question à la question voilà du phénotype voilà donc la question du phénotype c'est-à-dire la question de la couleur de peau donc c'est là où ils nous disent cache ils avaient une couleur donc ils avaient ils n'étaient pas adaptés à digérer la lactase ils avaient une couleur de peau foncée donc ça doit être de ce côté-là qu'ils le disent une couleur de peau foncée et ils avaient les yeux clairs et donc c'est à partir de 6000 ans quand ils ont commencé à se faire remplacer par les nouvelles populations venues notamment d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Est enfin venues d'Europe de l'Est mais qui elles-mêmes venaient en réalité du croissant fertile donc c'est la révolution néolithique ces nouvelles populations du néolithique quand elles sont venues envahir l'Europe en fait ont ramené de nouveaux variants et notamment les variants avec la peau plus claire héritées ou pas de Néandertal puisque évidemment ces populations comme celles d'Europe étaient hybridées à Néandertal ce n'est pas dit dans l'article est-ce que la révolution néolithique aussi a joué un rôle dans l'apparition de ces variants plus clairs c'est une hypothèse mais pareil c'est pas discuté dans l'article donc voilà jusqu'à il y a 14 000 ans enfin jusqu'à il y a 6000 ans en gros les Européens de l'Ouest ils avaient la peau sombre les yeux relativement clairs et du coup on pense qu'ils devaient ressembler raisonnablement à ça et ça c'est quand même super intéressant et puis il y a d'autres choses évidemment dans cet article il n'y a pas que ça vous avez vu c'est juste un petit paragraphe de tout l'article ce que j'aime c'est qu'il y a un paragraphe qui est vraiment dédié à ça mais la grande question de cet article c'est surtout la question de la survie des populations gravétiennes et de la transition vers le magdalénien la survie de ces populations gravétiennes pendant le dernier maximum glaciaire et là où c'est intéressant en fait c'est qu'ils constatent qu'il s'est passé un drame en Italie c'est que là où on pensait qu'en fait si vous regardez une carte si vous regardez une carte en gros les glaciers ils arrivent du nord et on pensait que la péninsule ibérique la péninsule italienne et les Balkans avaient servi de refuge à ces populations gravétiennes donc ces cultures gravétiennes sont devenues le sol utréen pendant le dernier maximum glaciaire se sont redispersées et ont transitionné vers le magdalénien du moins ça c'est ce que moi et mon background de pas archéologue je rappelle que je ne suis pas archéologue je ne suis pas léontologue tout ça c'est à peine des fossiles pour moi si vous pouvez en tirer de l'ADN c'est pas c'est pas mon truc mais bref j'essaye de vous retranscrire ça tel que moi je le comprends donc vous avez ces populations gravétiennes qui se sont retrouvées isolées en Espagne en Italie dans les Balkans parce que les glaciers les ont poussées vers le bas et donc génétiquement on s'attend à ce que à retrouver en fait ces trois isolats dans les gènes des populations modernes et des fossiles qu'on retrouve de cette époque dans le coin vous voyez que tous ces points là que vous voyez sur ces cartes ce sont des fossiles donc des fossiles d'il y a 9000 ans des fossiles d'il y a 8000 ans des fossiles d'il y a 7000 ans et des fossiles de moins de 7000 ans donc moins de 7000 ans là on est déjà bien envahi par les par les grands remplaçants de la Mésopotamie avec leur néolithique donc et là en fait ce qu'ils ont vu c'est qu'en fait il s'est passé un drame en Italie c'est que effectivement les gravétiens se sont dispersés vers le sud de l'Italie et ce que vous voyez en fait c'est que plus ça devient rouge et plus la diversité génétique devient faible vous voyez la diversité génétique qui dégringole qui dégringole qui dégringole jusqu'au point où ce qu'ils disent dans l'article c'est qu'il n'y avait plus que 70 individus reproducteurs dans la population ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient que 70 mais il n'y en a que 70 qui effectivement étaient reproducteurs et donc ça donne le scénario et donc calqué sur les dates qu'on a pour ces individus là en fait on constate que les plus vieux sont au nord de l'Italie et les plus jeunes sont au sud de l'Italie et que pendant le dernier maximum glaciaire en gros vous avez ce recul de la population dans la péninsule ibérique mais en fait ce recul s'est accompagné d'une réduction beaucoup trop drastique de la population et cette population pardon cette population d'Italie pas ibérique italique je ne sais pas si on dit italique bref cette population qui a survécu en Sicile s'est éteinte et donc elle n'a pas recontribué en fait à la rediversification du solutréen et quand arrivait le solutréen vous avez en gros deux populations une sortie probablement d'Espagne mais peut-être pourquoi pas des Balkans ils n'ont pas suffisamment disent-ils d'échantillons pour savoir si c'est revenu des Balkans mais en tout cas l'Espagne a joué un rôle dans la repopulation en fait de l'Europe mais pas l'Italie durant le dernier maximum glaciaire et ce qu'ils disent aussi c'est que la structuration génétique des populations en Europe est très intéressante parce que vous avez vraiment les bleus d'un côté et les rouges de l'autre séparés entre des populations génétiques qui visiblement ne se mélangeaient pas une en Europe de l'Ouest et une en Europe de l'Est donc ça c'est cet article je vous le mets évidemment en description si vous souhaitez le lire c'est un peu velu c'est beaucoup d'archéologie et beaucoup de génétique c'est un bel exemple de multidisciplinarité mais aussi du coup un bel exemple de comment la multidisciplinarité ça rend les trucs très difficiles à suivre si vous êtes très bon en archéologie mais pas en génétique vous êtes paumé si vous êtes bon en génétique pas en archéologie vous êtes paumé et si vous êtes comme moi ben vous êtes mauvais dans les deux donc on reste avec les hominidés mais alors là on repart très très loin dans le temps nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et bien avant ça non on est il y a 3 millions d'années on est il y a 3 millions d'années 3 millions d'années on n'a même pas encore les premiers représentants du genre au nom par contre ce qu'on a il y a 3 millions d'années ce sont les premiers choppers les premiers choppers ou galets aménagés en français ou hall du voyen pour le terme technique les premiers galets aménagés hall du voyen à 3 millions d'années qui sont associés à un chicot de paranthropus et ça c'est intéressant parce que si on a du galet aménagé avec du paranthropus ben ça veut dire que c'est pas homo qui a inventé les premiers outils et ça c'est très intéressant parce qu'on avait déjà du coup des outils encore plus primitifs qui ont été associés avec kenyanthropus qui est lui non plus pas un représentant du genre homo qui datait de 3,2 3,3 millions d'années et en Afrique du Sud on avait beaucoup on a beaucoup beaucoup de grottes dans lesquelles on a une association très nette entre de l'aule du voyen et des paranthropus mais plus jeunes de l'ordre de 2 millions d'années donc on avait déjà en fait cette association paranthropus outils outils au du voyen mais à 2 millions d'années là on est en Afrique de l'Est et on a ces au du voyen aussi associés à des restes maigrichons mais existants de paranthropus à 3 millions d'années donc ça semble aller dans le sens de ce qu'on voyait déjà en Afrique du Sud à savoir que l'utilisation d'outils et ce qu'on avait pu voir aussi avec kenyanthropus à savoir que l'utilisation d'outils n'est pas l'apanage du genre homo rappelez-vous que homo habilis à la base s'appelle habilis parce que normalement l'utilisation de l'outil est censée être l'apanage du genre homo évidemment c'est une définition des années 70 rappelez-vous qu'une définition du genre homo qui n'est pas phylogénétique de toute façon n'a pas beaucoup de valeur biologiquement on fait un grand voyage dans le temps maintenant on va retourner dans le permien moyen on est à 260 millions d'années là on n'est plus on touche plus à des trucs là qui sont à peine des fossiles à 3 millions d'années de quoi me parlez-vous non là on va parler les vrais les bons fossiles plus vieux que les dinosaures eux-mêmes les thérapsides du permien oui madame l'Afrique du sud une fois de plus dans Journal of Vertebrate Palaeontology des collègues qui me sont chers ont publié un nouveau fragment un fragment d'os d'un numerus donc ce bout là de l'umerus la tête qui s'articule avec l'épaule normalement c'est ce que vous voyez à l'écran et ce fragment d'umerus il est très intéressant parce que quand on le compare à un pellicosaure du genre de dimétrodon et à un thérapside comme un birmosukien par exemple en fait il ne correspond ni à l'un ni à l'autre mais se trouve assez intermédiaire dans sa morphologie et ça ça c'est hyper intéressant donc c'est mon collègue Luc Norton l'un des co-auteurs qui a trouvé ce fragment il y a quasiment 10 ans jour pour jour maintenant enfin il y a 10 ans quasiment jour pour jour et en fait les caractéristiques de ce fragment du merus c'est un gros fragment il tient dans la main donc c'est un gros animal c'était probablement un gros carnivore c'est un gros carnivore parce que tous les pellicosores et tous les thérapsides basaux sont des carnivores donc c'est une extrapolation que je vous fais là mais c'était probablement quand même un assez gros carnivore et alors depuis presque 150 ans qu'on cherche des fossiles en Afrique du Sud c'est en 2013 qu'on découvre enfin une preuve que ce machin a existé et ce machin semble être intermédiaire entre les pellicosores et les thérapsides donc vous avez vous avez ce chénon manquant là qui se balade dans le permien moyen et ça fait 250 ans qu'on passe à côté et on se demande où il est on se demande ce que c'est et honnêtement ça fait partie de ces découvertes qu'on ne s'attend pas à faire en fait on ne s'attend pas encore aujourd'hui à découvrir un possible grand carnivore dans le permien moyen qu'on ne connaîtrait pas déjà et encore plus si ce machin devrait être intermédiaire entre les pellicosores et les thérapsides parce qu'en Afrique du Sud on a beaucoup de thérapsides en Amérique du Nord ils ont exclusivement des pellicosores mais entre les deux on n'a pas normalement vous voyez c'est ça le truc c'est ce qui s'appelle l'intervalle d'Olson l'intervalle d'Olson c'est ce morceau du registre fossile qui nous manque en fait entre les derniers pellicosores et les premiers thérapsides je simplifie évidemment il y a encore des pellicosores au moment où les thérapsides sont vivants mais ce sont des groupes tellement barrés comme les caseïdés ou les varanopidés qu'on est à peu près sûr que ce n'est pas eux les ancêtres des thérapsides donc vous avez cet intervalle d'Olson entre les deux où la transition la transformation des pellicosores en thérapsides a eu lieu et on n'en a pas les fossiles et ben là bim ce fossile là nous montre qu'il était sous notre pif depuis 150 ans ça fait 10 ans que Luke Norton l'a trouvé c'est seulement maintenant qu'on l'étudie et qu'on se rend compte que merde en fait faut qu'on cherche plus faut qu'on cherche mieux faut qu'on cherche ailleurs je sais pas ce qu'il faut qu'on cherche mais faut qu'on le cherche parce que là on a loupé on a loupé le dimétrodon sud-africain quoi c'est littéralement ça on a loupé un machin de la taille d'un dimétrodon qui aurait dû se balader en Afrique du Sud et où il est où il est bon et ben va falloir le chercher oui madame oui madame on reste dans le Permien toujours cette fois dans le Permien inférieur de Russie avec une très belle découverte publiée dans Biology Letters qui est un très grand journal un journal très prestigieux où ils ont trouvé des insectes alors la famille des insectes c'est un nom un peu à coucher dehors c'est les Polynéoptera donc j'imagine que ça vient de Pollen et de Néoptère donc la nouvelle est la Pollen probablement je ne sais pas en tout cas mon latin grec mon latin slash grec est inexistant mais bref ces Polynéoptera ils ont trouvé des fossiles des fossiles très très bien préservés qui une fois regardés au microscope vous voyez ont des petits grains et ces petits grains une fois analysés s'avèrent être des fragments de pollen ils avaient des fragments de pollen coincés sur la tête sur les poils de la tête sur les poils du thorax et sur les poils de l'abdomen et il n'y en a pas qu'un en plus il y en a plein ils en ont trouvé plein des comme ça avec des petits des petits paquets de pollen comme ça collés à eux et le mieux c'est que il n'y a pas qu'une espèce de pollen il y en a trois en réalité donc vous voyez ça c'est la liste des spécimens vous voyez qu'il y a quand même une bonne poignée de spécimens d'insectes polynéoptères qui ont ces sacs de pollen coincés sur eux et ces sacs de pollen contiennent eux-mêmes trois espèces différentes donc on est vraiment sur les premiers insectes pollinisateurs au début du permien donc qui visitaient comme ça plusieurs plantes et emportaient des petits paquets de pollen les seuls qu'ils ont pu enfin ils arrivent à avoir trois catégories de pollen différentes ce qu'ils ont le mieux identifié ça appartient à des plantes qui s'appellent des cordaïtes des cordaïtes donc c'est ce que vous voyez reconstitué ici et du coup ça veut dire qu'ils visitaient ces plantes se couvraient de pollen exactement comme les insectes d'aujourd'hui et allaient comme ça de fleur en fleur enfin de pas fleur en pas fleur parce qu'on est au permien il n'y a pas de fleur et c'est ça qui est en fait qui est ouf avec ça c'est que vous avez l'origine des insectes pollinisateurs genre 100 millions d'années avant l'origine de la première plante à fleur parce que là on est au permien inférieur la première plante à fleur c'est pas avant le jurassique l'origine de la pollinisation et de l'interaction symbiotique entre insectes et plantes pour la pollinisation entre les abeilles et les plantes à fleur tout ça tout ça vous la prenez cette histoire vous l'emballez gentiment et puis vous la balancez à la poubelle parce que bam ces fossiles là ils foutent tout par terre la revue PNAS très prestigieuse revue nous propose une étude des trilobites tenez puisqu'on parlait tout à l'heure avec les terrisinosoridae on parlait justement de ces structures stupidement gigantesques qui ne pouvaient servir que à faire de la démonstration de force pendant les rituels et les parades nuptiales bah voilà on passe maintenant aux trilobites de cette famille si particulière qui ont un trident sur leur tête alors cette famille elle s'appelle enfin c'est pas une famille c'est un genre ça s'appelle les valicérops les trilobites du genre valicérops donc qui sont connus pour avoir un trident sur le pif et notamment les plus dérivés vous voyez qu'ils avaient un trident même monté sur fourchette à ce niveau là qui peut atteindre des longueurs assez ridicules donc dans cet article ils vont nous proposer en fait que ce trident était utilisé à des fins de parade et notamment de combat entre mâles pour conquérir des femelles ou au moins à des fins de démonstration pour montrer que vous êtes évidemment le plus fort et ne pas avoir à combattre et alors là ils se sont basés sur ce qui est à mon avis quelque chose d'un peu léger c'est un petit peu léger en l'occurrence c'est ce spécimen pathologique voilà c'est leur seul et unique argument je suis formel leur seul et unique argument c'est ce spécimen pathologique en fait il est pathologique parce qu'il a 4 dents au lieu de 3 et du coup il n'est pas symétrique du tout etc et du coup eux ça leur fait dire que bah s'il a réussi à survivre aussi vieux donc jusqu'à maturité avec un trident qui était mal formé bah ça veut dire que le trident ne servait pas à chercher de la nourriture ça veut dire que le trident n'avait pas une fonction particulière pour la survie de l'animal ça veut dire que le trident aussi n'était pas non plus un handicap gigantesque pour l'animal et donc encore une fois bah tout ce qui reste comme explication c'est l'utilisation à des fins de démonstration à des fins de montrer que c'est vous le patron que c'est vous qui avez le plus beau trident à la femelle ou de montrer aux autres mâles avec leur trident que votre trident il est bien plus gros et que si tu veux te battre je te retourne en deux secondes je t'attrape avec ma fourchette et clique je te retourne donc ça c'est un peu leur seul et unique argument alors après il y a toute une analyse morphométrique qui a été faite qui a l'air très 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 sophistiquée mais qui n'a pour d'autres buts que de dire que le trident de ces trilobites ressemble aux structures qu'on voit chez certains scarabées chez certains coléoptères modernes c'est une façon très compliquée de dire bah oui ça ressemble à ce qu'on voit chez les scarabées modernes alors ça devait fonctionner de la même façon avec encore une fois ce petit bémol que j'ai souligné ici la structure n'est pas visiblement dimorphique ce qui est alors ce qui n'était pas un problème avec Thérésinosaur un petit peu plus tôt parce que Thérésinosaur on n'en a pas trouvé tant que ça donc je veux dire c'est difficile avec seulement les fossiles qu'on a de quand on parle de vertébrés on parle que de quelques peut-être dizaines de fossiles maximum donc on parle pas de beaucoup de fossiles avec les vertébrés avec Thérésinosaur plus ils deviennent grands et plus ça devient compliqué en plus donc avec les grands vertébrés comme Thérésinosaur on n'a pas beaucoup de fossiles donc on s'attend pas à voir un dimorphisme entre mâle et femelle sur si peu de matériel c'est pas une grosse surprise par contre peut-être parce qu'on n'a pas assez de matériel voilà c'est ça par contre chez les trilobites on a beaucoup de matériel et donc ne pas voir de différence entre mâle et femelle chez le genre Wallis et Rops c'est un peu plus problématique parce que là on a un peu plus de matériel en fait il ne semble pas qu'il y ait de différence mâle et femelle chez Wallis et Rops alors est-ce que ça veut dire qu'on a mis toutes les femelles dans une autre espèce parce qu'elles sont tellement différentes des mâles qu'on n'a pas réussi à se rendre compte que c'était des femelles peut-être ou bien peut-être qu'il n'y avait effectivement pas de dimorphisme et que peut-être du coup cette structure n'était absolument pas sexuelle ou bien les gènes qui codent pour cette structure étaient exprimés autant chez les mâles que chez les femelles c'est-à-dire que les femelles n'ont pas le matériel génétique pour réprimer l'expression de strident c'est une possibilité ça arrive chez certains animaux modernes les mâles les mâles ont effectivement des structures surdéveloppées pour se battre et pour faire des démonstrations de force mais du coup les mêmes les mêmes gènes s'expriment aussi chez les femelles mais simplement par effet secondaire en fait c'est que chez les mâles ça s'exprime de façon tellement forte que les femelles n'ont pas le matériel génétique pour réprimer l'expression c'est intéressant comme j'ai dit on est passé de on est passé quand même d'un stade où ouais peut-être que c'était pour la parade nuptiale ou peut-être que c'était pour se battre avec les autres mâles ah ah ben maintenant on a des arguments alors je les trouve un peu faiblards les arguments mais ça c'est que mon opinion probablement que des spécialistes des trilobites vous diront mais non c'est c'est évident c'est évident bon comme j'ai dit il n'y a pas grand monde à la base je pense qu'ils auraient remis ça en question donc on est quand même sur quelque chose qui fera consensus à mon avis ça va pas ça va pas faire gros débat et puis pour terminer avec avec les les invertébrés c'est vrai que j'ai même pas j'ai même pas mentionné mais pour une fois je fais de l'invertébré donc c'est quand même pas mal tu vois je fais des efforts donc pour terminer avec les invertébrés je voulais juste vous montrer c'est le site de Montsolémine qui se trouve en France du coup qui est un site du carbonifère et où on retrouve des fossiles absolument extraordinaires et donc cette équipe cette équipe donc oui c'est surtout une équipe française mais avec un petit peu d'allemand qui nous a publié cet article sur Montsolémine sur les myriapodes donc les millepattes de Montsolémine conservée dans ces magnifiques nodules vous voyez c'est du très joli c'est très très belle conservation de tissus mous notamment qui sont préservés et alors regardez ils ont passé ça dans des scanners à rayons X regardez la finesse de cette préservation regardez là ça c'est le corps entier on voit toutes les pattes on voit chaque plaque du corps qui est préservée chaque segment de kitine qui est préservée et notamment regardez la tête regardez la tête le détail de la tête de ce myriapode comment c'est préservé c'est de la folie furieuse regardez c'est magnifique ils en ont pas qu'un en plus ils en ont des dizaines c'est la jalousie la jalousie de la folie de comment ils arrivent à segmenter à isoler chaque chaque segment de la carapace de kitine pour reconstituer la tête c'est de la folie furieuse donc si ça vous intéresse c'était juste pour vous montrer c'est les belles images là c'est purement les belles images il y a évidemment de la bonne science derrière mais je ne la comprends pas car je ne suis pas un spécialiste des myriapodes mais je vous invite à aller voir si ça vous intéresse parce que c'est quand même de la folie qu'on ait des trucs comme ça chez nous et que ça aurait été ça aurait été honteux de ma part que je laisse passer un truc pareil sous le radar et pour terminer tout court cette fois avec tout et bien on va parler de Bigfoot un petit article de Cryptozo pour terminer et cet article qui a été publié par par le département des analyses de statistiques de Pittsburgh aux USA donc cette personne Flo Foxon une petite analyse tout en finesse tout en calme de la distribution des 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 occurrences de Bigfoot et qui nous la compare avec l'occurrence des l'occurrence des des ours et la présence humaine et qui constate une corrélation surpuissante entre les trois et qui veut dire qu'en gros bah plus curieusement plus il y a d'ours et plus il y a de gens pour voir les ours plus il y a de Bigfoot c'est tout ce que ça veut dire je trouve ça je trouve ça en fait d'une simplicité et 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 d'une satisfaction absolument gigantesque c'est juste bah oui évidemment oui évidemment mais oui putain mais bien sûr enfin évidemment que c'est pas magique putain bah non c'est pas magique évidemment que c'est pas surnaturel évidemment que c'est pas Bigfoot évidemment que plus vous avez de gens et plus vous avez de plus vous avez d'ours noir en l'occurrence c'est vraiment l'espèce nord-américaine d'ours noir donc plus vous avez de personnes pour voir des ours noirs et plus il y a d'ours noir et plus vous avez de gens qui croient voir des Bigfoot c'est simple c'est clair c'est limpide que voulez-vous dire de plus et donc bah c'est significatif puisque c'est le département des analyses statistiques qui le dit voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi abonnez-vous pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne salut Ciao 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 C'est parti